Afrique Média, le monde, c'est nous. Vous savez, la période de la transition a été une période particulièrement difficile. Et j'y suis arrivée tout à fait par hasard alors que je n'étais pas du tout politique. Mais j'ai été interpellée, j'ai été sollicitée pour apporter ma contribution au retour de la paix dans mon pays, au retour de l'ordre démocratique dans mon pays. Et à la fin de cette transition particulièrement difficile, j'ai estimé que j'avais certainement droit à un certain détachement et à continuer mes engagements en matière de droits de l'homme, la promotion de la gouvernance, la promotion du leadership féminin, autant de causes que je défends depuis plusieurs années. Je pensais qu'ayant fini ma mission au niveau de la tête de l'État, je pouvais continuer à voir ces activités. Mais j'ai été très vite rattrapée, très vite rattrapée par la situation déplorable de mon pays, la situation d'instabilité continuelle de mon pays, la situation de grande pauvreté des populations. J'ai été interpellée également par la nécessité de continuer à appuyer les jeunes, les femmes, pour que ces cibles particulièrement vulnérables puissent également s'investir dans la reconstruction du pays. Alors je ne pouvais pas rester sourde pendant longtemps. Je ne pouvais pas rester là à voir mon pays se dégrader devant moi. J'ai donc estimé qu'il était de mon devoir de femme, de maire et de citoyenne centrafricaine de revenir aux affaires. D'abord pour finir le programme que je n'avais pas pu finir en 2016. Ensuite pour bâtir une nouvelle vision pour la République centrafricaine. Une vision qui est assise sur la signature politique, ma signature politique, qui est de gouverner efficacement, gouverner différemment. Parce que j'estime que nous devons tous en République centrafricaine changer notre mode de penser, changer notre mode de gérer le pays. Nous devons tous nous investir pour que ce pays qui nous est tant cher puisse se redresser véritablement avec la contribution de tous les filles et les fils de la République centrafricaine.